Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7. Livre d'Ésaïe au chapitre 7, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9 pour introduire le sujet de ce matin. Comme je vous le disais en introduction, l'Esprit veut nous raconter une histoire ce matin. Histoire qui s'est déroulée au temps du prophète Ésaïe et du roi Achaz. Et par cette histoire, l'Esprit veut nous dépeindre un tableau pour nous montrer notre époque où nous sommes rendus. Mais premièrement, voyons l'histoire pour bien la comprendre. Moi, à travers le message de ce matin, ce qui me fascine, ce qui me fascine toujours à propos de Dieu, c'est comment sa parole, elle est toujours d'actualité, comment que des événements passés, qui même n'ont pas de rapport directement avec notre présent, comment l'Esprit peut se servir de choses qui se sont déroulées pour expliquer autre chose. La parole de Dieu parle de toutes sortes de façons et c'est merveilleux de le découvrir. Ici, nous a dit, dans Ésaïe chapitre 7, si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, nous a dit « Il arriva du temps d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Osias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pécac, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Et il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David « Les Syriens campent en Éphraïm, et le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. » Alors l'Éternel, dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Achaz, roi, toi et Cherjachoub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc, de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ses deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Rémalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm, fils de Rémalia, dise « Montons contre Juda, assiégeons la ville, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi, le fils de Tabel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. » « Car Damas est la tête de la Syrie, et Retsin est la tête de Damas. » « Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. » « La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. » « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » On va arrêter ici. Donc, pour bien comprendre ce qu'on vient de lire, je vais le simplifier, je vais le vulgariser. Donc, au temps du roi Achaz, il nous a montré ici qu'il y a eu une alliance de deux rois. Vous savez qu'à ce temps-là, au moment où on lit, Israël est divisé. Dix tribus sont d'un côté avec un roi, et la tribu de Juda et de Benjamin est d'un autre côté avec un autre roi. Donc, il y a toujours deux rois. Il y a le roi d'Israël et il y a le roi de Juda. Et ça a été comme ça pendant toute la période des rois depuis le fils de Salomon. Nous voyons ici que le roi d'Israël, Pécaque, fait alliance avec un roi païen du nom de Retsin, roi de Syrie. Les deux font alliance, pourquoi? Pour venir assiéger Jérusalem et s'en emparer. Et pour y établir un autre roi selon leur convenance à eux. Et on voit qu'Achaz, lorsqu'il voit cette coalition, il est épouvanté ainsi que le peuple. La Bible nous décrit, le commentaire est intéressant, qu'ils sont devenus comme les arbres qui se font brasser par le vin. Ils sont devenus tout tremblants, épouvantés par cette alliance, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre cette coalition. Ils savaient qu'ils étaient perdus, d'un certain sens, d'un point de vue humain. Ils savaient qu'ils n'y arriveraient pas par eux seuls. Et là, Dieu voit ces choses, bien sûr, Dieu sait tout. Dieu envoie son prophète Esaïe pour calmer le cœur du peuple et pour calmer le roi. Et il lui dit, ne crains pas. Il dit, ne crains pas, c'est moi qui est en contrôle. Et moi, je dis que ça n'arrivera pas. Et Dieu qualifie le roi de Syrie, Rétsin, et le roi d'Israël, Pécaque, de deux tisons fumants. Aux yeux de Dieu, ils ne sont pas grand-chose, ces deux personnes. Et Dieu dit, ça n'arrivera pas, mais à la condition que tu crois. Parce qu'à la fin, il a dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Donc, je vous dis que ça n'arrivera pas à la condition que tu crois en moi, que vous croyez en moi. Mais quel genre de roi était Achaz? La plupart d'entre vous le savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais simplement, brièvement, vous lire quelque chose sur lui. Vous allez avoir assez vite l'image de ce qu'était ce roi à cette époque-là. Qui est le personnage? Il nous est dit dans les rois, ceci à propos d'Achaz. Achaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines, et sous tout arbre vert. Vous voyez ça dans 2e roi 16, verset 2 au verset 4. Vous l'aurez compris, Achaz était un idolâtre. Achaz était un roi qui n'avait pas le cœur tourné vers Dieu, mais qui avait le cœur tourné vers les idoles, et qui avait même sacrifié son fils, son propre fils, aux idoles. Il le fait passer par le feu, que l'abîme nous dit. Voici ce qu'était ce roi. Et donc, quand Dieu vient vers ce roi, et vers le peuple, parce que vous savez qu'au temps des rois, si le roi était d'une certaine façon, le peuple allait vers la même tendance que le roi. C'était commun. Et donc, Dieu s'adresse à lui, et lui dit, ne crains pas, je suis là, t'as juste à croire. Et qu'est-ce que Dieu fait ensuite pour attester, pour mettre le sceau à sa proclamation, pour attester de sa promesse, si on continue à lire à partir du verset 10, même chapitre. Verset 10 au verset 16. Qu'est-ce que Dieu fait par la suite? Il nous est dit, l'Éternel parla de nouveau à Achaz, et lui dit, Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, ou soit dans les lieux élevés. Et Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Et Isaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. On va arrêter ici. Quand je méditais là-dessus, frères et sœurs, il y a une chose qu'on peut voir à travers la parole, c'est qu'il est plutôt très rare que Dieu ait offert un signe à un roi ou à un personnage quelconque pour lui attester de sa parole. C'est très rare. Même c'est l'une des seules occasions si ma mémoire de la parole ne m'abuse. Il y a des hommes qui ont déjà demandé des signes à Dieu. Ça oui, Gédéon. Gédéon a demandé des signes à Dieu pour attester de la parole de Dieu. Dans les Jeux, chapitre 6, verset 36-40, si vous voulez le prendre en note. Le roi Ézéchias, plus tard, lorsque Dieu lui a annoncé qu'il guérirait, il a demandé un signe à Dieu pour attester de sa guérison. Oui, deuxième roi à 20, verset 8 à 11, si vous voulez le prendre en note. Mais que Dieu offre de lui-même un signe à un roi tel qu'à Chaz, ça relevait de la bénédiction, ça relevait de la grâce. Ça relevait de la grâce de Dieu. Dieu voulant tellement lui montrer qu'il allait faire ce qu'il dit, « Donne-moi, demande-moi un signe. » Et on voit que Dieu ne lui laissait pas une fenêtre d'opportunité très petite. Tout ce que tu veux. Autant dans les lieux bas que dans les lieux élevés. N'importe où. « Demande-moi un signe, je vais te le donner. » Et Achaz rebute Dieu. Rebute Dieu et dit, « Non, je ne demanderai pas de signe. Je ne veux pas tenter l'éternel. » Que c'est ça? Un roi païen, un roi païen dans le sens de sa conduite, dit « Je ne veux pas tenter Dieu » quand c'est Dieu qui lui offre lui-même un signe. On pourrait se dire, « Aïe, c'est quasiment de la piété, c'est quasiment un élan de piété. Il ne veut pas tenter Dieu. » Absolument pas. C'est son incrédulité qui a fait qu'il n'a pas demandé un signe à Dieu quand Dieu lui a offert. Parce qu'on peut voir qu'Ésaïe a mal réagi à ça. Ésaïe n'a pas dit, « T'es sage, tu fais bien. » Ésaïe a dit, « Tu lasses la patience de mon Dieu en plus de lasser la mienne. » Je vais te donner un signe de la part de Dieu, bien sûr. Dieu annonce la venue très lointaine, estimée selon les historiens et théologiens environ 800 ans plus tard, la venue de Jésus-Christ. Lui annonce la venue de Jésus-Christ. Et il donne à notre Seigneur Jésus un surnom intéressant, parce qu'on peut le qualifier de surnom, puisque Jésus ne s'est pas fait appeler Emmanuel. Mais il lui donne le surnom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Pour attester que même plus tard, au temps où cette prophétie-là va s'accomplir, Dieu sera toujours au milieu de son peuple. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette prophétie attestait que Dieu était encore présentement au milieu d'eux. Dieu était là et il n'avait pas à craindre ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qu'a fait Achaz? Est-ce qu'Achaz s'est confié en Dieu? Est-ce que le roi Achaz a reconnu que Dieu est tout-puissant et pouvait le protéger ainsi que son peuple? Qu'est-ce qu'Achaz a fait de cette prophétie et de tout cela? Qu'est-ce qu'il a fait? Faites juste écouter, la parole nous dit ceci. « Achaz envoya des messagers à Tiglat-Pileser, roi d'Assyrie » Un autre. « Pour lui dire, je suis ton serviteur et ton fils. Monte, délivre-moi de la main du roi d'Assyrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. Et Achaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi et l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, la prie, amena les habitants en captivité, acquit et fit mourir, Red Saint, roi d'Assyrie. » Ce que je vous ai lu, c'est dans 2e roi, chapitre 16. J'ai lu du verset 7 au verset 9. Donc Achaz se détourne de Dieu, déjà que de cœur il n'était pas porté vers Dieu. Mais en plus, il ajoute l'insulte à l'injure. Il engage un roi païen, le roi de Syrie, Tiglath-Pileser, à prix d'argent avec l'or de l'Éternel et avec son propre trésor. Il le paye et lui dit « Délivre-moi de la main du roi de Syrie et du roi d'Israël. » Et le roi d'Assyrie écoute sa parole. Et la stratégie d'Achaz fonctionne mieux encore qu'il ne l'espérait, frères et sœurs. Ça fonctionne encore mieux qu'il pensait. Pourquoi? Parce que premièrement, Tiglath-Pileser va envahir la Syrie, prend la capitale de la Syrie, Damas, et fait mourir le roi de Syrie, Red Saint. Un sur deux. Et ensuite, il nous a dit à un autre endroit qu'il va également en Israël conquièrent plusieurs territoires et que les proches du roi d'Israël, Pécaque, l'assassinent. Et le roi de Pécaque meurt également, deux en deux. Et Achaz est très content de sa stratégie. Elle a fonctionné. La menace est écartée. Ça n'arrive pas. Mais qu'en pense Dieu? Qu'en pense Dieu de tout ça? Toujours dans Esaïe, mais sautons au chapitre 8. Chapitre 8, versets 5 à 8. Qu'est-ce que Dieu en dit de cela? Même si sa stratégie a fonctionné, qu'est-ce que Dieu en dit? Esaïe, chapitre 8, verset 5 au verset 8. L'Éternel me parla encore. Ça, c'est Esaïe qui parle. L'Éternel me parla encore et me dit. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloué, de Siloué, excusez-moi, qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au chuset de Ré de Saint et du fils de Rémalia, « Voici, le Seigneur l'Éternel va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Le roi d'Assyrie est toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénètrera dans Judas, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou le déploiement de ses ailes, remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. » On va arrêter ici. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, « Vous avez méprisé les eaux de Siloué qui coulent doucement. » Ça, on va revenir là-dessus. « Vous avez méprisé les eaux de Siloué qui coulent doucement et vous avez préféré les grandes eaux tumultueuses en parlant du roi d'Assyrie. » Mais Dieu dit, « Je vais faire une chose inouïe, je vais prendre le roi d'Assyrie et il viendra vous envahir. Il viendra vous envahir. Il va déborder sur vos territoires. » Et en bout de ligne, leurs délivrances qui se sont acquéris par leurs propres forces deviendront nulles en bout de ligne. Voici ce que Dieu dit de faire, qu'il va faire. Mais l'Esprit veut nous arrêter sur la mention que Dieu a fait, « Vous avez méprisé les eaux de Siloué qui coulent doucement. » Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Premièrement, il faut avoir un peu un bagage historique sur les eaux de Siloué. Les eaux de Siloué ont fait partie de l'histoire juive depuis que Jérusalem a été établie comme ville et capitale. Depuis qu'ils l'ont trouvée. Depuis qu'ils ont creusé des puits à Jérusalem et ont trouvé ces eaux-là. Les eaux de Siloué. Elles ont fait partie de tout l'époque des rois, ces eaux-là. Elles ont fait partie du temps de Nîmes. Lors de la réconstruction, il nous est parlé de ces eaux-là, des eaux de Siloué. Dans Némi 3, verset 15. Au temps du Seigneur, dans la ville de Jérusalem, a été construit une piscine. Et on a dirigé ces eaux vers cette piscine, la piscine de Siloué. Dans Jean, chapitre 9. C'est là d'ailleurs que le Seigneur a guéri un aveugle nez. Il lui a dit, « Va te laver à la piscine de Siloué. » Siloué qui veut dire « Envoyé. » Et un aveugle fut guéri par le Seigneur. Les eaux de Siloué tiraient elles-mêmes leur source de quelque part. Les eaux de Siloué tiraient leur source de la source de Guillon. La source de Guillon. Qui était une source souterraine. Qui était alimentée par tout le système d'aquifère du territoire. Parce que vous savez que, je ne vous apprends rien, en dessous de la terre, il y a de l'eau. Et on serait surpris de la quantité qu'il y a. Il y a des veines d'eau partout. Elles voyagent partout en dessous de la terre. En Israël, comme ici, ailleurs. Et les eaux de Guillon, qui sont des eaux souterraines, ont été trouvées. Et cette source que j'ai, on l'a appelée les eaux de Siloué. La source de Guillon a également fait partie de l'histoire juive, de longue date. Le mot Guillon, nom d'hébreu, qui veut dire source qui éclate, source qui jaillit. Et sans que les peuples, sans que le peuple puisse l'expliquer, il y a toujours eu de l'eau qui a coulé de la source de Siloué. Ils n'ont jamais manqué d'eau. C'était leur principale source d'approvisionnement, la source de Siloué. À cause de la source de Guillon qui était sous terre, les eaux de Siloué ont été leur principale source d'approvisionnement en eau depuis très longtemps. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est encore le cas, avec la technologie et tout, je ne sais pas. Mais pendant tout le temps de l'Ancien Testament, ça a été leur source, et même au temps du Seigneur. La source de Siloué, frères et sœurs, elle symbolisait quelque chose de grand. Elle représentait la toute-suffisance de Dieu. Que tu ne peux pas l'expliquer, mais Dieu pourvoit toujours. Les eaux sont toujours là, n'en manquent jamais. Elles coulent doucement de la terre et elles remplissent les piscines, les sources, etc. Elles représentaient la toute-suffisance de Dieu et sa pourvoyance en tout temps. Et c'était à cette référence que Dieu a dit « Vous avez méprisé les eaux de Siloué qui coulent doucement. » « J'ai toujours pourvu à vos besoins. Je suis là pour vous apporter la dévulrance. Et vous avez méprisé cela. » Vous avez plutôt choisi les eaux tumultueuses en parlant du roi d'Assyrie. Il est arrivé un peu comme le prophète Jérémie l'avait dit au peuple, de la part de l'Éternel, quand il avait dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Vous voyez ça dans Jérémie, chapitre 2, verset 13. L'image que Jérémie a dépeint de la part de l'Éternel représente comment les hommes cherchent à se délivrer eux-mêmes de situations au lieu de s'appuyer sur Dieu pour qu'ils les délivrent. Par leur propre intelligence et leurs propres moyens, c'était ça qui est arrivé au temps du roi Achaz. Il était arrivé à ce peuple, ce qui avait été décrit également plus tard par l'Éternel, par son prophète Ésaïe, en disant ceci « Car ici a parlé le Seigneur à l'Éternel, le Saint-Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ça, c'était les eaux de Siloué qui coulent doucement. « Mais vous ne l'avez pas voulu, » dit l'Éternel. « Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval, et c'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers, et c'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront éligés. » Ils seront légers aussi. Vous voyez ça dans Ésaïe 30, verset 15 et le verset 16. Vous savez, c'est particulier, frères et sœurs, cette histoire que l'Esprit vient de nous dépeindre, parce que nous vivons ces temps-là. Nous vivons ces temps-là, frères et sœurs. Nous vivons dans des temps où les menaces pleuvent de partout. Nous vivons dans des temps où il y a des menaces de Troisième Guerre mondiale. Avec ce qui se passe, il y a possibilité de. Possibilité de. Tout le monde le dit, toutes les analystes le disent, ou presque. Nous vivons dans des temps où il y a un risque énorme, mais même qui nous pend au bout du nez, de crise financière mondiale, de crash boursé mondial. Nous vivons dans des temps où les virus semblent sortir de partout, et où une nouvelle pandémie peut nous pend au bout du nez. On vit dans des temps de décertitude sur une tonne de choses. Sur une tonne de choses. Et Israël ainsi que les nations sont également comme autant d'achases, des arbres. Les nations Israël ressemblent à des arbres qui sont balottés par le vent. Agités. Les nations sont dans la crainte. Les nations sont dans la peur et dans l'angoisse, comme on a vu dernièrement, on en a parlé dernièrement. Les nations sont dans l'angoisse. de ce qui va advenir, de ce qui va arriver sur la terre. Et tentent de faire toutes sortes de l'alliance, de toutes sortes de façons, tentent d'éviter ce qui s'en vient par leur propre force, par leur propre moyen. Tous méprisent les eaux de Siloué qui coulent doucement. Tous méprisent celui qui a le pouvoir d'empêcher ces choses et de délivrer l'éternel Dieu. Gardons à l'esprit, frère et soeur, une chose, quand je méditais sur ce que l'esprit nous dit ce matin, que ces événements qui arrivent présentement en Israël, qui sont diffusés 24 heures sur 24 à la télé, ça, ça m'a frappé quand je suis allé chez mon père dernièrement. Pourtant, j'y ai dit souvent, « Papa, éteins donc ça, cette télé-là. Éteins donc ça. Lui, c'est TVA 24-24. » Pas 24-24, mais quand il se lève. Il est comme une habitude. C'est une vieille habitude pour lui. Il s'est ouvert, ça fait tellement longtemps que tu ne peux pas redresser un arbre qui a poussé croche. Dans ce sens-là, le papa, il s'est toujours été. Puis quand je suis allé le voir, encore là, c'était les nouvelles. Puis c'est 24-24, c'est bombardé toujours guerre à Gaza. Guerre à Gaza. Et il y a même des caméras en live qui montrent tout le temps la ville de Gaza, Jérusalem. Tout le temps, 24-24, tu vois ce qui se passe là-bas. Et avec toujours des messages que, « Oh, c'est dangereux. Oh, est-ce qu'il y a eu tel coup? Israël annonce à Gaza ce qu'ils vont faire. L'amour s'annonce à Israël ce qu'ils vont faire. » Je me dis, « Colin, pourquoi ils se disent tous d'avance ce qu'ils vont faire? » « C'est quoi ces stratégies-là? » Normalement, tu ne dis pas ce que tu vas faire d'avance, mais en tout cas, je m'écarte là. Mais, tout ça, frères et sœurs, moi, ça me rappelait beaucoup ce qui s'est passé durant la pandémie. Les chiffres de la COVID à la télé tout le temps. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On veut faire peur. On veut garder les gens dans l'angoisse. On veut garder les gens sur le qui-vive. Qu'est-ce qui va se passer? Dans quel monde on vit? Oh, que Dieu nous vienne en aide sur tout ce qui se passe. Ils disent ça, mais ils ne le pensent pas vraiment, malheureusement. Malheureusement. C'est comme un dicton, mais malheureusement, ils ne le pensent pas. Ça ne sert à qu'à alimenter, frères et sœurs, la détresse qui déjà est présente parmi les nations. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui savent ce qui s'en vient. Il y en a qui savent que tout ça est fait pour établir un homme. Pour qu'un homme vienne régler les problèmes. Pour qu'un homme apparaisse en sauveur et vienne régler les choses. Et ils veulent préparer le monde à être tellement sur le désir que ça se règle, que peu importe qui va se présenter, ils vont l'accueillir à bras ouverts s'ils règlent les problèmes. Et ils veulent préparer le monde à ça. C'est pour ça qu'on voit toute cette peur, toute cette angoisse-là être diffusée tout le temps. On veut garder les gens comme ça. Ils vont en être exactement comme le roi Achaz a fait. Au lieu de se tourner vers Dieu, les hommes voudront faire des alliances et seront prêts à aller faire alliance avec n'importe qui qui pourra régler les situations. Il va arriver pas mal ce qui est arrivé encore au temps du prophète Esaïe. Qu'est-ce que Dieu avait dit à propos de son peuple qui est triste. Il dit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordera, débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Votre alliance, dit l'Éternel, avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Et quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Ce que je vous ai lu, c'est dans Esaïe 28, j'ai lu le verset 15 et le verset 18. Et ça sera la même affaire qui va survenir lorsque l'antéchrist va paraître. Même chose. Les nations feront un pacte avec lui, mais sans le savoir, ils feront un pacte avec la mort. Ils feront un pacte avec le séjour des morts. Et ils vont penser qu'il va délivrer tout le monde de toute la situation et amènera une paix durable sur la terre. Mais comme la Bible nous l'enseigne, il brisera cette paix et se retournera contre les nations. Et à ce moment-là, le pacte qu'ils ont fait deviendra nul et non avenant. Et ils vont voir que ce n'est pas une bénédiction pour eux d'avoir accueilli cet homme. Ce sera plutôt une malédiction pour la terre. Et un peu comme l'apôtre Paul l'avait dit aux Thessaloniciens, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'y échapperont pas, dit l'Éternel. » Dans 1er Thessaloniciens 5, le verset 3. Nous sommes dans ces temps-là, frères et sœurs, où l'histoire que l'Esprit nous a dépeint à propos d'Achaz et ses alliances, et comment ce qui semblait fonctionner, Dieu leur virait contre eux, c'est la même chose qui va se passer, et qui est en train de se passer. C'est la même chose. Et nous sommes, frères et sœurs, dans ces temps-là. Nous sommes dans ces temps-là. Je ne sais pas si vous aviez vu ça passer, mais en septembre dernier, il y a eu une grande réunion de l'ONU, et le thème était ceci, paix et sécurité. C'est ce qu'on vient de lire. Ça s'est passé le 12 septembre de cette année. Conférence intitulée « Paix et sécurité. » Quand les hommes diront paix et sûreté. Une semaine plus tard, environ, dix jours plus tard, le 22 septembre, le premier ministre israélien Benjamin Nayanatou fait un discours devant l'ONU, et il parle d'une paix qui s'en vient, qui est à la porte d'Israël, une paix qui va être généralisée avec le monde arabe, une paix qui va apporter prospérité et bien-être à tout le monde, à toutes les nations de la Terre. Il fait ce discours-là le 22 septembre de cette année. Et le 7 octobre arrive ce qu'il est en train d'arriver. C'est une date qui va rester gravée dans ma mémoire, parce que c'est la mort de ma mère, le 7 octobre. Je ne dis pas que ça a un lien, je ne pense pas que ma mère soit importante au point qu'il y ait un lien avec les événements mondiaux, mais c'est arrivé le même jour de sa mort, donc c'est pour ça que c'est comme une date facile à retenir. La conclusion, frères et sœurs, d'Ésaïe, pas la conclusion du message, elle s'en vient, mais qu'est-ce que Dieu a dit à Ésaïe au final sur tout ça? Sur son temps, et en même temps, on peut se rapporter à notre temps à nous aussi. Parce que nous sommes à ces temps-là, frères et sœurs. Si vous vouliez avoir un autre signe, je viens de vous en donner un de plus. Regardez ce qui se passe, et les prophéties s'accomplissent une à une. Qu'est-ce qui a été dit à Ésaïe? Dans Ésaïe chapitre 8, Ésaïe chapitre 8, mais lisons à partir du verset 11. Qu'est-ce que Dieu a dit à Ésaïe? Et on pourrait dire que c'est ce que Dieu nous dit aussi, frères et sœurs. Un peu pour clore l'histoire, boucler la boucle. Qu'est-ce que Dieu a dit à Ésaïe? Dans Ésaïe chapitre 8, verset 11 à 16. Il est dit, « Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle et scelle cette révélation parmi mes disciples. » On va arrêter ici. Dieu avertit son prophète de ne pas marcher comme les nations, de ne pas craindre ce que les nations craignent. Dieu nous dit la même chose, frères et sœurs. Ce n'est pas de nier ce qui est en train de se passer, mais c'est de ne pas craindre ces choses, mais de plutôt craindre le Dieu qui est au-dessus de ces choses. Comme il est écrit dans le Nouveau Testament que le Seigneur lui-même a dit, c'est Dieu premièrement qu'on doit craindre, et non un homme. « Ne craignez pas ceux qui peuvent détruire la chair, mais ne peuvent rien faire de plus, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de prendre l'âme et de la jeter dans le feu de la géhenne. C'est lui que vous devez craindre, disait l'Éternel. » Disait Jésus, disait notre Seigneur. C'était la même chose que Dieu disait par son prophète. « Ne craignez pas ce que les hommes craignent. Ne marchez pas dans la voie des nations. Que les chrétiens, que les enfants de Dieu ne soient pas comme les nations, comme des arbres qui sont balottés par le vent. Qu'ils ne soient pas comme ça. craignez Dieu plutôt dans toutes ces choses. Parce que Dieu a le pouvoir de tout faire. Nous ne savons pas si ce qui se passe va vraiment déboucher sur ce que plusieurs craignent. On peut être surpris. C'est Dieu qui a le pouvoir sur toutes ces choses. C'est lui qui est en contrôle de tous les événements de cette terre. Et il accomplira sa volonté comme il l'a toujours fait depuis le début. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Parce que ces événements, ce qui va arriver, va enlacer toute la terre comme un filet. Ça va être comme un filet jeté sur toute la terre et personne ne va y échapper. Et qu'est-ce que la prophétie disait ici? Plusieurs seront brisés par ça. Plusieurs vont trébucher. Plusieurs vont être enlacés et pris dans toutes ces choses. Il ne faut pas faire ça que les enfants de Dieu soient également brisés par ça. Qu'ils trébuchent à cause de ça. Qu'ils soient enlacés dans tout ça. Non. Parce que nous avons un rocher qui est solide. Nous avons une espérance qui est certaine. Nous ne devons pas craindre ces choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin à travers de l'histoire qu'on a lue d'Achaz et rapportée aux événements qui se déroulent de nos jours. Et comme vous voyez, la parole de Dieu parle toujours. Pour conclure, allons dans le psaume 33. On va conclure là ce matin. Dans le psaume 33. Pour reprendre l'analogie que Dieu avait dit, soyons de ceux qui vont aux eaux de Siloué qui coulent doucement, qui représentent la toute-suffisance de Dieu et sa providence en toutes choses. Ne méprisons pas les eaux de Siloué qui coulent doucement. Ne choisissons pas les eaux tumultueuses que les nations choisissent. Parce que Dieu fait revirer contre eux ces choses. Il va faire revirer contre eux ces choses, d'ailleurs. Dans le psaume 33, si on lit à partir du verset 10, pour conclure, Il nous a dit « L'éternel renverse les desseins des nations ». C'est exactement ça. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureux la nation dont l'éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. « Voici l'œil de l'éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Et notez cela, « afin de les arracher, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Notez ça. Gardez ça dans votre esprit pour ce qui s'en vient. « De les faire vivre au milieu de la famine. » « Notre âme espère en l'éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Nous n'avons pas confiance, car nous avons confiance en son Saint Nom. L'éternel, éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Et je rajoute « Amen » sur ça. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantine. Merci.